... EDF R&D, et ils ont tous les deux mené cette recherche chez EDF R&D. Vous compléterez, si il était un petit peu rapide sur votre présentation, c'est essentiellement Thomas qui va présenter cette recherche et les résultats de cette recherche. Et puis, ensuite, dans la discussion, Gérald, en tant que manager dans l'équipe, pourra aussi répondre à vos questions. Voilà, merci à vous d'être venus, puis je vous laisse la parole. OK. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci Valérie pour donner la possibilité de présenter un petit peu cette recherche. C'est une recherche que, effectivement, que j'ai menée avec Gérald et RAPCA, deux personnes aussi, Luc Fersaïda de Babson et Akin Kaleck, qui est des mines de Paris. L'idée de cette intervention, c'était effectivement de vous faire vivre cette recherche, les résultats que j'ai pu obtenir, parce qu'on a pu obtenir à travers cette recherche, mais également vous faire aussi participer un petit peu à, on va dire, au process de la recherche tant que tel, c'est-à-dire vraiment, finalement, la manière dont on a analysé les données, dont on s'est projeté dans les données. C'est intéressant, parce que finalement, on a assez peu l'occasion aussi d'échanger là-dessus, sur les méthodes qui me permettent de collecter des données, d'étudier ce qu'on appelle l'innovation, ou la créativité. Le thème général, en fait, de cette recherche, c'est autour de la créativité, et surtout de la génération d'idées. La génération d'idées, l'évaluation des idées, avec un point focal sur, finalement, comment on parvient, c'est quoi les raisonnements qui permettent de produire des solutions innovantes, des solutions de rupture. Donc, souvent, on a un peu cette image de dire, là, il faut penser en dehors de la boîte. Et là, la question, c'est de se dire, finalement, ok, c'est bien beau, l'image, on la voit, mais finalement, comment on sort de la boîte ? Comment ça marche ? C'est un petit peu l'idée, l'idée, c'est de vous donner un petit peu ces résultats de recherche, et notamment les pratiques, les pratiques managériales, qui permettent de gérer, en fait, des processus créatifs, et notamment des processus d'idéation. Alors, en fait, c'est une recherche que j'ai menée depuis pas mal de temps, et qui s'intéresse au brainstorming. Notamment, brainstorming, c'est largement utilisé dans les boîtes, notamment, souvent, les gens disent brainstorm. Et quand on a publié ce papier, on s'est aperçu que plein de gens qui, voilà, ça captait des regards, notamment de la presse, qui nous ont dit, ah, et votre truc, c'est bizarre, c'est marrant. Et voilà, c'est un petit peu ce que je propose de vous présenter aujourd'hui. Donc, on a eu pas mal de félicitations sur ce papier, qui est encore en cours de travail, mais voilà, on arrive un petit peu aux dernières choses. Alors, l'idée, c'est de travailler sur la génération d'idées de rupture, c'est-à-dire vraiment pas des idées incrémentales, mais vraiment des idées un peu radicales, qui sortent de l'ordinaire. Et la question, c'est, quelles sont les pratiques d'équipe, quand on fait un brainstorming, qui permettent de sortir de l'ordinaire. Quand on regarde un petit peu la littérature, ce qui existe, on sait déjà pas mal de choses sur l'innovation et la créativité. On sait, avoir des idées innovantes, généralement, une idée innovante, si elle répond à un besoin, un besoin social. Avoir des idées innovantes, c'est possible si on va s'intéresser à des connaissances qui sont, on va dire, étrangères, à ce que l'on connaît habituellement. Donc, si on va dans des territoires un petit peu inconnus, on va avoir des expériences un peu différentes. Des idées de rupture, on peut en avoir quand on a une culture qui, on va dire, qui supporte le risque. Donc, souvent, on parle des organisations, voilà, qui permettent d'avoir un climat, une culture, qui permettent l'émergence, qui favorisent l'émergence des idées. Et, bien sûr, toutes les approches un peu sociales, de dire, bah, tu, tu vas avoir de contacts, des contacts variés. C'est des bonnes conditions pour innover. Tout ça, en fait, c'est des bonnes conditions. Finalement, c'est comme si on se dit, bah, pour avoir une plante qui grandit, il faut, voilà, un bon terreau. Mais, finalement, le processus de la genèse, de l'émergence des idées, il reste encore un peu mystérieux. En gros, on sait qu'il y a des bonnes conditions pour, et on ne sait pas encore, finalement, comment ça marche, en fait, comment les idées, vraiment, elles arrivent. Donc, l'objectif, un peu, de cette recherche, c'était vraiment de travailler sur, non pas les bonnes circonstances, on va dire, organisationnelles, mais plutôt, vraiment, d'essayer d'aller au plus proche des processus vraiment créatifs, c'est-à-dire expliquer un petit peu la génèse des choses. L'angle qu'on a essayé de prendre dans ce papier, dans cette recherche, c'est un angle cognitif, c'est-à-dire, bah, voilà, il va y avoir des gens qui vont faire des brainstorms, qui vont échanger des idées, quels sont un petit peu les schémas mentaux qu'on retrouve dans les équipes qui arrivent à produire des idées de rupture, et quels sont, voilà, quels sont un petit peu ces patterns cognitifs. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas travailler sur le comportement, de dire, voilà, ce qu'il faut, c'est des gens variés, de compétences variées, etc., mais plutôt de dire, ok, bah, non, moi, je suis dans une boîte, l'équipe, elle est devant moi, j'ai pas à la composer, il faut que je fasse avec, j'ai une heure et demie, et il faut que j'ai un concept un peu de rupture. Et c'est bien dans cette circonstance qu'on a mis l'accent sur cette recherche, on s'est dit, non, 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 on va se mettre dans des conditions réelles d'une boîte, qui, voilà, qui doit faire avec une équipe, donc, finalement, on va essayer de comparer plusieurs équipes. Donc, c'est un petit peu guidé. Alors, si on revient un peu sur ce qui existe aujourd'hui dans les études sur le brainstorming, donc, il y a beaucoup de littérature là-dessus, sur la génération d'idées, etc., il y a beaucoup de choses qui sont là-dessus, et généralement, les cas un petit peu classiques, c'est deux cas un peu typiques, on me retrouve de partout, c'est, je vous donne un objet, ou je vous donne un thème, et il faut trouver le maximum d'usages possibles à ce thème, et après, on va calculer un petit peu la divergence, la capacité de divergence des gens. Donc, ça, c'est typiquement un premier type d'exemple, et on a le deuxième exemple, qui est de dire, je te donne un objet, il faut le reconcevoir. Et donc, les études de brainstorming vont essayer de voir comment on arrive à faire un peu d'innovation incrémentale sur un objet qui existe déjà, comment on arrive à le déformer, à l'adapter à un nouvel environnement, etc. Nous, en fait, avec Gérald, on avait pris le paradigme un petit peu différent, c'est dit, mais non, en fait, nous, si on veut arriver vraiment à comprendre comment la rupture arrive, en fait, on va mettre les participants dans un contexte de rupture. Donc, en fait, on est parti d'un projet qui existait, qui s'appelait le Templétarium de Glace 2048, c'était mené par Luc Jacquet, le réalisateur des marches de l'Empereur, etc., et qui voulait faire un espèce de tempétarium, c'est-à-dire un espèce de musée qui retranscrit l'univers de l'Antarctique, qui puisse bouger, se déplacer dans le monde entier, et qui soit éco-friendly. Donc, finalement, il est dans un cadre, déjà, un peu bizarre, ce n'est pas très familier, et l'idée, c'est de se dire, ok, on va demander à ces participants, non pas d'inventer des objets, des idées sur quelque chose qui est vise déjà, ou d'inventer la sauce, on va vraiment les mettre dans une situation de rupture. C'est-à-dire, vraiment, ils devaient proposer un nouveau type de musée. Non pas d'améliorer des musées existants, mais essayer de travailler, vraiment, sur une nouvelle catégorie de musées. Donc, c'est un petit peu le premier penchant qu'on a pris, le premier angle d'attaque qu'on a dit, on va proposer un sujet qui offre déjà un potentiel de rupture. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, ce qu'on voit, c'est que dans la littérature, on dit souvent, voilà, il faut innover, il faut changer, mais finalement, quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a une grosse crainte de la nouveauté de la rupture. En gros, on va demander aux études, on va demander aux, comment dire, les organisations, elles peuvent faire prendre du crowdsourcing, qui va chercher des idées à droite, à gauche, et puis finalement, quand on regarde les idées qu'elles récupèrent, c'est des idées les plus tendres possibles. On va voir qu'il y a une peur incroyable, quand on demande à des gens d'évaluer des bonnes idées, on s'aperçoit que l'originalité ou la nouveauté s'est mis à côté, et puis on va plutôt chercher des choses comme la valeur, la validité. Il y a quand même la manière comment émerge la nouveauté, c'est quelque chose qui à la fois fait peur aux gens, à la fois, c'est un peu paradoxal puisqu'à la fois, on a besoin de ça, il y a des fois qui disent qu'il faut de la rupture, mais en même temps, comment on fait, c'est un petit peu mystérieux. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire « Ok, on va travailler sur ça, et la définition qu'on a donnée à un concept de rupture, c'est un concept qui soit à la fois original et faisable. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, c'est généralement les deux critères qui sont un petit peu orthogonaux. En gros, c'est soit on a des idées super originales, mais pas du tout faisables sur l'inverse. Pas des trucs très faisables mais pas originels. Et donc là, dans l'objectif, c'est-à-dire « Ok, on va essayer d'évaluer des concepts et la rupture, on la définit de ce type. » bien sûr, il peut y avoir d'autres définitions, mais voilà un petit peu le contexte et comment on a défini ce qu'on appelait l'idée de rupture. Ce qui est intéressant, c'est que le brainstorming, comme je vous l'ai dit, c'est... On en parle de partout. Vous tapez le brainstorming, c'est la folie sur Google, etc. Il y a les pros, les gens qui sont complètement contre. Les études qui existent sur le brainstorming, ce qu'elles cherchent à savoir, c'est les bonnes conditions, c'est-à-dire quelle taille de groupe, quel profil de personne, etc. Ça ne travaille pas vraiment sur la black box de dire « Ok, on va aller voir ces idées qui évoluent, on va rentrer vraiment à l'intérieur de cette boîte, on va vraiment essayer de comprendre ce brainstorming. » Ce qui est intéressant à voir, c'est que si on voit un peu, en 1950, là, Osbaum qui propose le brainstorming, depuis 15 ans, on sait, ça c'est attesté par énormément de littérature qui montre que le brainstorming, si on regarde juste la qualité et la quantité des idées qui sont produites, c'est moins performant que de faire de la génération d'idées seules. Ça c'est un fait qui, si on compare des gens qui travaillent dans une salle tout seul, des gens qui font du brainstorming, si vous voulez plus d'idées, et à des idées de meilleure qualité, c'est-à-dire plus original, plus de velar, plus de faisabilité, surtout ne faites pas du brainstorming. Faites de l'individu. Alors c'est un petit peu paradoxal parce qu'on sait ça depuis 15 ans et puis après quand on regarde les gens on dit « Désolé mais les boîtes elles continuent à faire du brainstorming donc il va falloir faire avec. » Alors il y a plein d'explications qui donnent des raisons de ces échecs du brainstorming, la part de l'évaluation, des problèmes de positivité. Moi je donne mon idée et mon collègue il n'a pas le temps de donner de la sienne donc on va en faire du temps. Et plein d'espèces de pansements qui existent avec des systèmes qui sont… on va faire de l'évaluation anonyme ce qui va rassurer les gens et va permettre de plus produire des idées. On va faire du crowd sourcing donc les gens ils vont pouvoir travailler en asynchrone etc. lancer de plus en plus d'idées. Donc il y a beaucoup de pansements qui existent là-dessus qui sont des dispositifs organisationnels. Encore une fois nous ce qu'on a été intéressé c'est de se dire « Mais vu que ces brainstorming ils ont lieu ? » Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment regarder à l'intérieur de cette boîte du brainstorming c'est-à-dire vraiment les activités qui se passent comment ça marche. Alors la littérature sur brainstorming finalement il y en a un peu deux. Il y a deux approches qu'on peut prendre. Il y a l'approche traditionnaliste vraiment pure Osborne qui dit « Vous générez plein d'idées mais c'est très original vous ne posez pas la question de la faisabilité vous ne critiquez pas et ensuite dans une deuxième phase vous regardez les idées faisables. Ça on arrive à ça on arrive à 100, 200, 300, 400 idées difficile à évaluer difficile à mener et ça c'est une première approche qui dit finalement la manière dont ça se passe à l'intérieur de cette boîte de brainstorming c'est au début génération d'idées et ensuite évaluation d'idées. Et puis il y a un deuxième courant qui est plus lié vers ce qu'on appelle les théories de conception qui dit finalement ces deux activités de génération d'idées et d'évaluation elles ne sont pas si distinctes l'une de l'autre et qui propose plus de dire « Quand on est en brainstorming on va essayer de composer des idées on va essayer de les mélanger de les combiner finalement on ne va pas avoir vraiment un critère où il va falloir choisir les idées ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évaluation totale c'est-à-dire que c'est presque pas c'est implicite c'est-à-dire que par exemple je vais donner une idée vous allez répondre à mon idée ou rebondir sur mon idée c'est déjà un choix de votre part c'est-à-dire qu'on fait déjà un choix de rebondir sur celle-là plutôt que celle-là mais globalement ça veut dire que dans ce modèle-là on n'est pas à dire « Ok, on va produire d'abord et évaluer ensuite » on essaie de mixer un petit peu ces deux approches donc on a un peu ces deux grands types de process qui existent qu'on retrouve en brainstorming et donc nous une question c'est de se dire « Ok, finalement lequel est bon ? Comment il faut faire ? » Alors l'idée de cette recherche c'est une recherche qu'on a fait en fin 2012-2013 comme je vous l'ai dit l'idée c'était de donner un thème de départ qui soit déjà de la rupture c'est-à-dire d'immerger les gens en leur disant « Ben voilà ! » Donc c'était dix équipes de trois personnes trois personnes qui sont trois professionnels qui avaient une expérience je demandais le minimum d'expérience en R&D en innovation et donc je les amène dans la salle les groupes après vous un groupe par ça et je leur donnais le brief qui était le tempéterium de glace je leur disais « Ben voilà ! » Il faut que à la fin de l'heure de l'heure 30 vous me proposerez un concept de musée qui retranscrit l'univers antarctique qu'il soit itinérant et éco-friendly je ne pique pas la tête des gens quand je leur dis ça surtout quand je leur dis que j'allais partir et qu'ils allaient être tout seuls pour produire ça sachant que c'est des gens qui ne se connaissaient pas forcément des vies alors bien sûr ils me disaient « Mais c'est pas possible ! » Moi bien sûr j'ai inventé en disant « Mais si, si, hier il y en a qui l'ont fait ! » « Même au premier groupe ! » « Ah si, si, mais c'est possible ! » Donc finalement ça c'était un petit peu les conditions de départ et l'objectif c'était finalement moi j'étais derrière une vie creux centain c'était de les filmer et de recueillir toutes les conversations qu'ils disaient durant 7h30 donc je les ai filmés on les a enregistrés et en fait pendant une heure et demie ils parlaient c'était complètement libre complètement libre sur les règles et ils leur disaient « Ben voilà dans une heure et demie je reviens vous m'expliquez votre concept » la seule demande c'était qu'ils me fassent un A3 qui me présente leur concept final au bout d'une heure trente je toquais à la porte et je disais « Ben ok présentez-moi votre concept » j'avais une checklist qui me disait « Ok je suis en face de ce musée qu'est-ce que je vois » et les gens me disaient « Ben voilà vous voyez ici ça, ça, ça ok je rentre comment je rentre ok je suis à l'intérieur qu'est-ce que je fais » et donc voilà ils me faisaient vraiment le chemin le chemin du visiteur que je comprenne un petit peu tout ça une fois que j'ai récupéré en fait ces 10 concepts je suis allé voir des experts notamment les gens qui étaient en musée notamment ceux qui au musée de Grenade en montrant les trucs maintenant voilà on va essayer de choisir un petit peu les concepts qui sont les plus de rupture donc en gros je faisais évaluer la faisabilité l'originalité et aussi la valeur que j'ai laissé un petit peu à côté et l'idée c'était donc on a fait ça par 13 experts et ensuite je mesurais le niveau de consensus entre les experts ça c'était ma manière d'évaluer la radicalité des choses globalement 80% donc c'était l'évaluation confidentielle individuelle au bout du premier tour 80% avait déjà enfin des experts avaient dégagé les bons les moins bons sachant que c'était des experts des musées mais également des gens qui avaient déjà une expérience dans l'organisation d'événements publics etc donc au final je finissais mon expérimentation j'avais 10 concepts 10 évaluations et 400 pages de conversations qui expliquaient les raisonnements tout ce qui avait été dit pendant les 10 fois 1h30 de récession donc globalement là j'ai vraiment un tour de écouteurs qui dit le froid il y a effectivement cet aspect là il faut que tu peux mettre du froid dans le musée ce qui est à l'intérieur du musée c'est le côté fonctionnel parce qu'il oublie l'intérieur et l'extérieur j'ai commencé à coder en fait chacune de ces choses très rapidement je me suis dit là ça va être vraiment dur parce que comment je code c'est un peu compliqué et je me suis dit je vais essayer un codage qu'on retrouve dans une théorie qui s'appelle la théorie CK dans cette théorie finalement je ne peux pas vous présenter la théorie maintenant mais globalement il y a un peu deux types d'idées il y a des idées qu'on va appeler non-idees c'est des idées qui sont un petit peu connues des propriétés qui sont un peu connues c'est à dire par exemple une idée qui est de dire dans ce musée il y aura des possibilités qu'il y ait des enfants qui rentrent possibilités qui payent moins cher le musée il sera ouvert de 8h à 18h enfin toutes des choses qu'on connait finalement mais des propriétés de conception parce que finalement à la fin quand vous leur demandez expliquez-moi votre musée vous avez qui me donnait ce genre de propositions donc en fait j'ai séparé enfin on a séparé les propositions du type connu incrémental qui reste dans ce qu'on connait aujourd'hui des musées avec des propositions qui sont complètement loufoques des choses qui sont vraiment en marge du paradigme un peu courant des musées typiquement des gens qui disaient ok ce sera un labyrinthe les gens vont rentrer dans ce musée ils vont devoir faire des choix et selon les choix qu'ils vont faire ils vont être orientés différemment donc finalement ils ne vont pas voir le même musée même il y en a qui me disent si c'est vraiment des gens qui font tous les mauvais choix écologiques possibles ils vont même sortir très très rapidement du musée enfin voilà des propositions comme ça il y aura des solutions qui sont il y aura des pingouins à l'intérieur les gens vont mettre des costumes de pingouins il y aura du vent du gel qui leur sera lancé à la figure voilà tous les trucs on se dit ouais ouais possible pas gagné mais possible ou alors des gens qui disent ce sera un musée qui arrivera en zéplin dans l'air et qui se posera donc en fait ce qu'on a fait c'est que avec Géral on a pris tous les transcripts et on a codé toutes les on a codé toutes les idées qu'on voyait et ensuite on a fait ça de manière indépendante et ensuite on a regardé ce que Géral avait codé et ce que j'avais codé pour voir encore si en fait on reconnaissait les idées déjà au même moment et la bonne nouvelle c'est que déjà l'homme est capable d'identifier des idées dans un texte donc en fait on s'est aperçu qu'effectivement plus de 70% du temps les idées que Géral avait codé je les avais codé et globalement on était assez d'accord sur le non-idies unknown-idies ensuite on s'est dit bon ok là on a des idées on est encore loin des raisonnements et du cheminement des idées on rajoute encore un truc qui est les liens entre les idées c'est à dire ce qu'on a essayé de faire c'est qu'on a appris les transcripts en se disant ok quand par exemple une personne disait texto donc explicitement dans le texte disait ah mais c'est vrai que ton idée de pingouin ça me fait penser à telle et telle idée on disait ah là il y a un lien qui s'est fait entre deux idées donc on a repris tout le texte et pareil donc là vous avez un groupe c'est un extract vous avez par exemple l'idée là qui est de providing realistic accessories to visitors donc là je pense c'est des costumes de pingouin et on s'est dit bah ok cette idée là elle est liée avec celle là et là c'est l'idée de clairement mettre un bateau à l'intérieur un bateau un vrai bateau à l'intérieur du musée grandeur réelle etc donc on a fait ce chemin donc finalement on avait deux choses on avait une analyse temporelle on sait quand les idées elles arrivaient on savait si elles étaient répétées ou pas on savait si c'était des idées qu'on avait jugées inconnues connues et on savait si c'était des idées qui étaient liées les unes les autres quand on dit liées les unes les autres c'est bien que les designers que les concepteurs avaient explicitement dit dans le texte ah ok ça me fait penser à ou alors ton idée là je la verrais bien ici enfin il y avait un lien à chaque fois enfin et ensuite la grande bataille pour trouver les patterns les choses qui les choses qui peuvent ressortir des données donc là je vous explique ça c'est par exemple tous les tous les types de variables que j'ai essayé donc là c'est vraiment le travail de détectif je me dis ok je prends le nombre d'idées est-ce que ça colle avec la performance des équipes à la fin ah non je retrouve bien je retrouve pas l'ordre etc donc on avait beaucoup de choses sur des choses qu'on a inventé on se disait peut-être qu'il y a des gens il y a des groupes les meilleurs groupes c'est ceux qui qui ont un rapport d'idées inconnues sur idées connues très faibles on se disait ok on regarde donc on a regardé plein de corrélations de ce type donc là ça ça nous a pris un sacré un sacré temps parce que bien sûr à chaque fois qu'on trouvait une variable qui fonctionnait on se disait ça c'est sûr ça va marcher on regardait après nos classements en termes d'équipes des 10 équipes des bonnes équipes des moyennes équipes et puis on se disait ça marche toujours pas cette variable là elle explique pas tout donc on a pas mal cherché ce genre de choses on a aussi travaillé un autre type de visualisation qui me semble assez intéressant et finalement peu utilisé en recherche surtout dans le recherche de la créativité ce que vous voyez ici c'est des réseaux mais c'est des réseaux d'idées en gros les numéros là c'est les numéros par exemple c'est un groupe qui a bien marché qui a proposé un concept de rupture la grosseur des points la grosseur des points c'est le nombre de liens de cette idée donc par exemple on voit l'idée 28 elle est très fortement connectée à pas mal d'autres idées l'idée 25 ou 26 elle l'est pas du tout la différence aussi qu'on a commencé à voir aussi c'est qu'à la fin comme chaque groupe m'a donné en fait son concept final on a pu voir quelles étaient les propositions les idées qui avaient été gardées à la fin ou qui avaient été rejetées donc en gros pareil on a pris le schéma plus les audios du feedback de chacun des groupes et avec Gérald on se disait ok dans ce qu'ils nous ont donné à la fin qu'est-ce qu'ils ont gardé du process donc là vous voyez en blanc c'est les idées qui n'ont pas été conservées donc là du coup on a eu 10 maps comme ça c'est assez intéressant parce que souvent on parle de créativité etc mais on ne voit pas à l'intérieur de cette box et là on arrivait vraiment à tracer les idées les unes les unes aux autres donc ça c'est voilà là c'était l'aspect un peu intéressant c'est que on s'est dit ok ben là on est vraiment sur de la micro-analyse de l'idée on n'est pas juste à compter le nombre d'idées produites ce qui se fait généralement dans le brainstorming on va dire cette méthode elle marche parce qu'elle produit plus d'idées que celle-là ok très bien mais les boîtes elles sont en train d'avoir 40 000 idées les boîtes elles doivent avoir une bonne idée qui marche qui se fait on n'est pas juste ça on n'est pas juste c'est 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 c'est